Bonjour les amis, je suis un peu nostalgique car je viens de remettre la main sur un article que j'avais lu il y a quelques années écrit par un patron d'agence d'optimisation des conversants états-uniennes. Je vous le fais défiler à l'écran. À l'intérieur de celui-ci, il mettait en avant les tests qu'il avait pu réaliser et qui lui permettaient d'affirmer, notamment, vous le voyez à l'écran, que les sites e-commerce dans les pages chargées plus rapidement généraient davantage d'argent que ceux mettant plus de temps à charger. C'est assez logique, c'est du bon sens. Deux choses m'étonnent cependant, c'est que d'une part, l'article je pense a été écrit en 2017, il y avait encore des e-commerce à cette époque qui se permettaient d'avoir un panier moyen à moins de 30 dollars. Aujourd'hui, si tu veux être rentable, tu as un e-commerce, je te conseille vraiment d'être au-delà des 50 euros, sinon c'est compliqué, étant donné tous les frais, tous les retours qu'il peut y avoir. Bref, je m'écarte. Et c'est aussi, vous allez le voir, je l'espère, mais c'est vrai que les images sont peut-être très petites. Je vais mettre un coup de zoom. Dans cette colonne, on est sur l'ancienne interface de Google Analytics, Google Analytics 3 si l'on veut, et on constate qu'à l'époque, on disposait de cette variable qui permettait d'indiquer le temps moyen que mettaient les utilisateurs à faire charger cette page. On est au courant. Dans JAK, ça n'existe plus, mais pas de fatalité. Je vous propose qu'on aille ensemble constituer cette nouvelle variable et qu'on l'ajoute à nos rapports pour avoir ce niveau d'analyse. On va pour ce faire s'appuyer sur ce qu'on trouve dans définition personnalisée, notamment les métriques personnalisées. Alors là, on touche des doigts une notion assez importante et d'un niveau plus avancé sur GA4, c'est-à-dire à la fois la distinction entre dimension et métrique. Une dimension, c'est un attribut d'une variable qui permet de segmenter notre analyse, qui permet d'apporter finalement de la finesse dans notre analyse. Et ça vient compléter une métrique qui, lui, de son côté, va permettre d'analyser tout ce qui s'additionne si l'on veut. Donc dans les dimensions calculées, on va par exemple retrouver les termes de recherche qu'on a effectués sur notre site. On peut par exemple retrouver les sources de trafic. C'est ce qui va nous permettre de donner un peu d'auteur à notre analyse en nous permettant de la segmenter. Et donc, petite nuance, ce n'est pas simplement les chiffres que l'on retrouve dans métriques et le reste dans dimension, puisqu'on peut par exemple ici avoir des catégories de consommation vidéo. Et donc, 50% de vues, 75% de vues. Et ça, ça reste une dimension et ce n'est pas une métrique. Dans la métrique, on va plutôt avoir le nombre de pages vues, le nombre de transactions, le temps de chargement. Et voilà, depuis je pense un an à peu près, GA4 nous permet de constituer des métriques personnalisées. On ne va pas se priver. Et on va reproduire ce que j'ai effectué ici, qui me permet in fine, si je me rends ensuite dans Explorer, de créer des rapports personnalisés, dans lesquels finalement, je vais mettre en exergue les temps de chargement de mes pages. On constate par exemple que certaines mettent très peu de temps à charger, tandis que d'autres, alors là, il y a certainement peut-être un problème à un moment donné, on n'a pas beaucoup de volume. Donc toujours faire attention à des analyses qui s'appuient sur un nombre de données pas suffisamment robustes pour pouvoir être significatifs. Mais le niveau d'après sur ce type de rapport, ce serait par exemple d'aller à nouveau apposer un tri croisé pour voir au sein de celle-ci, est-ce que c'est quand j'ai des utilisateurs qui viennent, je ne sais pas, de Guyane, qui mettent énormément de temps à charger parce que les serveurs ici sont en France. Bref, ça, c'est des hypothèses qu'il faut ensuite vérifier, mesurer et ensuite apporter des corrections. Et pour qu'on puisse faire ça, il y a un peu de travail au préalable. Et ce que je vous propose, c'est qu'on aille ensuite créer de toutes pièces cette métrique personnalisée. On va commencer par se rendre sur notre Google Tag Manager. Si ce n'est pas encore implémenté sur votre site, pas de panique à avoir. Je vous mets un lien qui vous permet de suivre un tuto pour, en moins dix minutes, arriver au moins point que nous. À ce stade, on va créer une nouvelle variable. On va aller la chercher ici et on va utiliser une variable de page en JS personnalisée. Je vous invite à cliquer ici. Et le code, je suis malin, je l'ai déjà collé ici pour que vous évitiez de voir à quel point je peux un peu traîner la patte en JS. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait le choix ici de traduire le temps en secondes. C'est possible de l'avoir en millisecondes. Si certains d'entre vous sont tellement à cheval sur la granularité et qu'ils souhaitent disposer de ce code, n'hésitez pas à me le demander. Vous enverrez ça directement en commentaire ou en DM. Aucun souci. Mais j'ai quand même envie de vous voir le manifester parce que j'aimerais savoir qui a ce besoin-là. Donc n'oubliez pas de nommer votre variable. Je vais pour ma part la nommer temps de chargement des pages et on l'enregistre. On va ensuite, dans une seconde étape, créer un déclencheur qui va nous permettre d'annoncer lorsque l'événement devra être produit. On va cette fois la nommer temps de chargement supérieur à 0 puisque vous allez voir qu'il y a tout un tas de pages dans lesquelles on ne parviendra pas à mesurer le temps de chargement. Et là aussi, on ne peut qu'être nostalgique avec l'époque que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire les années 2015-2016, où c'était finalement beaucoup plus aisé de traquer des événements sur des sites. Donc on va prendre « Fenêtre chargée ». On va demander que ça se déclenche sur certains événements. On va sélectionner « Temps de chargement des pages ». C'est la variable que l'on vient de créer il y a quelques secondes. Et on va préciser que ce déclencheur ne doit s'activer simplement quand le temps de chargement sera supérieur à 0. Alors maintenant que l'on a notre variable en JS qui vient capturer les temps de chargement et qui se déclenche dès que cela met plus de 0 seconde et ça commence à être mesuré, il est temps d'aller créer notre balise GA4 pour déclencher cet événement. Donc suivez mon chemin et sélectionnez « Événement GA4 ». On va nommer cette balise. On peut l'appeler par exemple, on va essayer de garder une nomenclature assez claire, mais GA4 « Temps de chargement ». Et on va aller paramétrer cette balise. L'ID de mesure, je vous invite à l'enregistrer en tant que variable pour ne pas avoir à la ressaisir constamment. Pour la trouver, ça c'est simple. Si vous partez de l'administration, il vous suffit d'aller vous rendre dans « Flux de données ». Sélectionnez le flux de données en question et elle se trouve ici. Vous pouvez la copier en cliquant sur cette icône. Vous retournez dans « Google Tag Manager » et vous la collez. C'est OK. Nom d'événement et s'il y a aussi, surtout évitez les accents, les choses qui pourraient faire casser cette mesure. On peut l'appeler « Temps de chargement ». Évitez également les espaces en ces câbles. C'est pour ça que j'ai mis cet underscore. Souvenez-en, parce qu'ensuite, on va devoir rappeler cet événement un peu plus loin. On va ajouter notre déclencheur, qu'on a constitué tout à l'heure, celui-ci, « Temps de chargement supérieur à 0 ». Et on va même envoyer ces données-là dans GA4 en modifiant les paramètres utilisateurs. On va ajouter un paramètre. On sélectionne la variable « Créer » il y a quelques minutes et on va nommer ce paramètre d'événement car on est en seconde. On peut enregistrer cette balise. Et ce qu'on va faire, on va retourner dans GA4 et cette fois-ci, on va enregistrer notre paramètre d'événement au sein de notre Google Analytics. Pour effectuer ce que je m'apprête à faire, vous avez forcément besoin des droits d'administration. Sinon, vous allez être bloqué. Donc, pensez à les demander si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, on va se rendre dans « Affichage des données », « Définition personnalisée ». Et là, attention, puisque dans la version gratuite de GA4, on ne peut que créer 50 dimensions personnalisées. Et j'ai l'impression que je me suis un peu emballé dessus puisque ces derniers ont été créés avec le plugin que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Néanmoins, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt créer une métrique personnalisée. Et on a encore l'espace suffisant. Donc, cliquant sur « Créer une métrique personnalisée », on va sélectionner notre paramètre d'événement. Et là, vous le constatez qu'il n'y figure pas encore. Pourquoi ? Puisqu'on n'a pas encore poussé ces données dans le site. Et c'est ce qu'on va faire en retournant sur GTM. Allez, on envoie cela en nommant cette nouvelle publication. On publie. Alors, en vérité, la bonne pratique serait d'abord prévisualisée, mais entre nous dessus, on a peu d'enjeux business et de risques. Donc, on gagne ensemble tous du temps en faisant ça. Si je recharge ma page, clique sur « Métrique personnalisée », « Créer une métrique personnalisée ». Alors là, c'est essentiel. Dans le paramètre d'événement, soyez très scrupuleux et remettez vraiment celui que vous avez indiqué ici. Et après, avant enregistré, vous constatez que notre nouvelle métrique apparaît ici. Et à présent, pour sécuriser notre implémentation, on va aller la tester pour sécuriser aussi notre conscience, pour se faire retourner dans GTM. Et on va la prévisualiser ensemble pour qu'on constate la bonne réalisation de notre balise qui permet finalement de mesurer les temps de chargement de page. Donc, aidez-vous pour se faire de cette extension, l'extension « Tag Assistant Companion ». Et là, vous pouvez constater, je suis sur le site GreenRofi avec lequel on installe des toitures vitalisées sur l'ensemble des toitures des propriétaires immobiliers en France, métropolitaine. Donc, si vous pouvez être intéressé, n'hésitez pas également à me contacter. Je ferai la mise en relation. Et là, si on se rappelle bien, on demande que cette balise d'événements se déclenche à cette étape-là, au chargement de fenêtres. Vous pouvez le voir, c'est bien le cas. Et lorsqu'on clique dessus, on voit le détail des événements qui sont collectés et qui remontent. Et on apprend, par exemple, que notre page a mis moins de 2 secondes à charger une seconde 0.99 et donc, on va remonter cette valeur dans notre paramètre temps de chargement en seconde. Et en plus, c'est un score qui n'est pas très mauvais, pas trop mauvais puisque la recommandation, c'est de surtout être inférieur à 3 secondes puisque vous savez que les internautes, ils n'ont plus cette patience. Alors, malheureusement, il n'y a pas de rétroaction possible sur les données qui n'ont pas été collectées avant. Néanmoins, je vous propose de créer ensemble un rapport Explorer qui vous permettra au bout de 24-48 heures de voir vos premières mesures de pages s'afficher. Donc, on va en créer si vous souhaitez un 2-0. On sera tous comme ça sur le même pied d'égalité et on va aller chercher dans nos dimensions, notamment nos pages. Vous allez, par exemple, sélectionner cette dimension, vous l'importez et en métrique, ça ne va pas vous surprendre, mais on va peut-être aller chercher le nombre de vues par station. qui s'appelle session et on va aller aussi prendre le temps de chargement que l'on a créé ensemble. Et donc, on va glisser session et temps de chargement en valeur et on va plutôt mettre le titre de la page en ligne. Est-ce que je vais y arriver ? C'est une bonne question. Yes. Donc, aujourd'hui, le temps de chargement reporte 0 seconde puisque ça se base sur les datas d'hier et on n'avait pas encore implémenté cette balise, mais d'ici 24-48 heures, vous aurez vos premières mesures et on va enregistrer ensemble. Pensez-y et pensez également à nommer que vous effectuez sinon, compliqué de se retrouver. Si on avait voulu ramener un peu l'esprit de l'article que je vous ai cité en début de vidéo, on aurait également pu ajouter une autre métrique à ce tableau, par exemple, le nombre de conversions et on aurait peut-être constaté qu'on a plus de formulaires qui sont envoyés lorsque les temps de chargement des pages en question sont inférieurs à celles des pages qui mettent plus de temps à charger. Mais je laisse ensuite votre imagination gérer cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y réponds à tous ou sinon, c'est que vraiment, il y a un problème. Donc, relancez-moi. Si vous souhaitez vous former sur ces thématiques data marketing, on a une offre conçue pour cela, n'hésitez pas à la checker. On a vraiment des formations qui sont assez saluées, peut-être pas par la masse, mais du moins par un certain succès d'estime. Surtout, on a des formations qui s'adaptent totalement à vos cas de figure pour que vous puissiez apprendre des compétences et faire progresser votre projet, votre entreprise dans laquelle vous vous trouvez directement. Si vous préférez plutôt nous confier des projets, là encore, vous pouvez me contacter directement et au moins j'essaierai de vous éclairer et potentiellement enfin un bout de chemin ensemble. Très belle journée à vous. Ciao. Ciao.